... Après un master de neurosciences, je pense que vous pouvez faire par exemple un doctorat à l'université ou travailler dans des laboratoires. Après un master de neurosciences, je pense qu'on peut devenir enseignant-chercheur ou chercheur tout court. Je pense qu'on peut faire technicien de laboratoire avec un master et voilà. Alors on n'en sait pas grand chose parce qu'on ne nous en parle pas souvent, ça a l'air assez secret, donc on n'en sait pas grand chose. Ce que je connais de la recherche privée, à vrai dire pas grand chose puisque ce qu'on connaît assez, ce qui est assez accessible, c'est la recherche publique. Bah pas grand chose, c'est-à-dire qu'on a des connaissances plus sur les recherches en académique, donc dans le public. Bon, vous avez reçu le message que je vous ai envoyé ? Alors aujourd'hui, on est très bien. Donc, le sujet de notre investigation, ça va être recherche et développement dans le secteur privé. Je vous ai réunis aujourd'hui, c'est pour faire un brainstorming. Donc, qui a des idées, qui a des contacts et comment on va s'organiser ? 7, c'est le nombre de mots qu'il y a dans recherche et développement dans le secteur privé. 0, c'est le nombre de questions que vous aurez après notre travail d'investigation et notre présentation sur ce projet. Aujourd'hui, nous allons briser les stéréotypes et les idées préconstruites qui entourent le travail dans le secteur privé. Nous allons examiner les réalités, les obstacles et les triomphes de ceux qui choisissent cette pointe. Restez à l'écoute, car vous ne voudrez pas manquer cette plongée dans ce monde qui est bien plus que ce que l'on voit en surface. Vous êtes ici avec moi, Léa Winardine, et mon équipe d'investigation, Emmanuel Relave, Audrey Aubert, Linda Ronsard, Moustapha Nahamou et Rian Neffat. Chez Neuronews, une investigation sur le travail dans le secteur privé, ses défis et ses récompenses. Sans plus attendre, allons à la rencontre de Laurence Rouy, anciennement au poste de scientiste chez The Ancient Discovery en Angleterre, à Cambridge. Interview réalisé par Audrey et Emmanuel. Je suis travaillé pendant 4 ans en Angleterre dans une entreprise privée. De par ma formation d'ingénieur, moi j'ai placé la PAC, je fais des tests, je fais des master. On est mieux formé, on voit travailler dans le privé, on a les cours de management, on a les cours de communication, on a les cours d'économie. Et quand on travaille dans le privé, ce sont des choses qu'il faut avoir, voilà, c'est des connaissances qu'il faut avoir. Les avantages, les inconvénients de la recherche du public sont posés, c'est-à-dire qu'en privé, on a besoin d'acheter un équipement, on a moins de procédures administratives, moins de lourdeur administrative, c'est plus facile, on a besoin de quelque chose en achète, ça avance. Il y a une dynamique qui est supérieure, donc ça c'était quelque chose qui me convenait assez bien, on avait des objectifs précis, c'était pas flou. C'était assez stimulant, cette dynamique me plaisait bien, mais l'inconvénient, c'est que voilà, au bout de six mois à l'un, si vos objectifs ne sont pas atteints, vous passez à autre chose, ça peut être un peu plus grand, quand on aime la recherche, quand on aime aller au bout des choses, on a besoin un petit peu. C'est vrai qu'il fallait être capable d'être très flexible aussi, de se dire, bon ok, ça ne marche plus, il faut faire autre chose, soyons créatifs, qu'est-ce qu'on veut faire d'autre, et laisser un peu tomber quelque chose qui pouvait nous tenir à cœur, à un projet intéressant. Vous n'allez pas du tout avec les animaux, on ne travaille qu'avec des cellules, il n'y avait rien qui pouvait me choquer. Dans la recherche, au niveau public, cette question est très valable, vous aurez toujours des questionnements, est-ce que ce que l'on fait, on le peut, est-ce qu'on le fait de la meilleure façon possible, voilà, ça c'est vraiment une question qui est pertinente, mais à laquelle il n'y a pas de réponse. Merci aux renseignements pour toutes ces réponses. Passons maintenant à l'entreprise Vectorus, située à Mathémone, à Marseille, pour avoir le point de vue de Haute-Octobre, ingénieure de recherche et Diane Bozilin, chargée de recherche. Donc j'ai rencontré Michel Kraschat-Skin, qui venait de créer sa start-up Vectorus. C'est une société privée, qui recherche des fonds, qui sont des fonds privés, c'est-à-dire que ce sont des investisseurs privés qui vont donner de l'argent pour qu'on puisse faire notre travail en FAD. Il y a une partie R&D qui est aidée par les fonds publics, mais la majorité des fonds sont des fonds privés. J'ai évolué au sein de la société, au niveau de mon grade, donc je suis passée assistante d'ingénieur, et puis là, dernièrement, cette année, je suis passée ingénieur. Je suis allée faire, à la suite de mon master de recherche, ma thèse à tout le monde. À la fin de cette thèse, j'ai continué dans le public. Je suis rentrée en CDD avec un poste d'ingénieur de recherche à Minera, à Nantes. Pendant ces deux ans à Minera, je travaillais en collaboration avec une start-up locale. Pourquoi avoir choisi le privé ? J'ai décidé de switcher, de passer du public au privé. Pour une première raison, c'est parce que les concours sont extrêmement difficiles. La demande impérativement, même si ce n'est pas officiel, de partir à l'étranger, pour faire des gros papiers, pour avoir un bon dossier. Il y a aussi un côté financier non déguisable. On va dire que le public a l'avantage d'avoir beaucoup de vacances, mais un salaire moindre. Le privé a un salaire plus, mais moins de vacances. Donc c'est tout ça qu'il faut prendre en compte, mettre en balance, en fonction de ses préférences, en fonction de sa vision de vie. Et dans mon cas, j'ai préféré échanger dans le privé, ce qui a été compliqué, parce que les recruteurs ont une vision, on va dire, du public très différente du privé. Elles ne considèrent pas l'expérience de test comme une vraie expérience professionnelle. Donc les convaincre et avoir des entretiens a été extrêmement difficile. Et je suis a été embauchée ici, avec Tobus, à Marseille, en tant que toujours chargée de recherche. Merci encore à Haute-Fortoul et Diane Bozler. Pour terminer, continuons notre voyage dans la ville de Pâle, en Suisse, à la rencontre d'Arnaud Müller, responsable des opérations cliniques chez Roche, interviewée par Yann. Je m'appelle Arnaud Müller, j'ai fait d'abord un master en biologie cellulaire, et après j'ai fait une thèse de neurosciences à l'Inserm, 6 ans de post-doc, et après je suis parti dans le privé, j'ai entièrement changé de voie, et je suis parti dans le privé. Le travail change beaucoup, donc on n'est jamais sûr de ce qu'on va faire. Moi j'ai été embauché il y a un an et demi chez Roche, et il faut savoir qu'un an et demi, je suis à mon troisième projet. Donc les dernières années, très flexibles, ça c'est vraiment... Savoir faire la part des choses, savoir déléguer, donc donner des tâches aux autres, faire confiance aux autres. Après je pense aussi, c'est important de choisir un métier ou une boîte qui convient par rapport au stress. Quand on travaille en régulateur et affaires par exemple, on a peut-être moins de stress que quand on est project manager, quand on est essai clinique. Dans mes essais cliniques, il n'y a pas vraiment de journée qui se ressemble, c'est un des avantages. Ça dépend aussi de la phase de l'essai clinique. En général, honnêtement, moi je me lève, je commence à 8h30, beaucoup de réunions, il faut avouer que... Ça dépend vraiment de mes journées. 3-4 heures par jour de réunion, et 3-4 heures par jour de travail personnel, où je dois écrire des documents, relire des documents, relire des factures. Voilà, c'est à peu près moitié-moitié. Mais en général, on arrête qu'à travailler de 8h30 à 6h. Après l'écoute de tous ces témoignages concernant la recherche et le développement dans le secteur privé, voici les messages à retenir. Les avantages et inconvénients du secteur privé se distinguent nettement de ceux du secteur privé. Le secteur privé se caractérise par une plus grande standardisation, une rigueur accrue en matière de gestion des budgets, des objectifs et des délais. En revanche, il offre des conditions de travail dynamiques, flexibles et une plus grande autonomie dans la gestion des compétences. Il est important de noter que, même si le secteur privé ne peut pas nécessairement délivrer un doctorat, il existe une alternative intéressante. Il est possible de poursuivre des thèses en collaboration entre le public et le privé, permettant ainsi de concilier l'aspect académique avec le développement d'une dynamique professionnelle dans le secteur privé. C'est ainsi que se termine notre reportage et je tiens au nom de toute l'équipe à remercier encore une fois la participation de tous les intervenants. Et bien sûr, vous remerciez vous, chers téléspectateurs, pour votre attention. Quels sont les défis, les enjeux majeurs les plus courants auxquels un chercheur ou un ingénieur peut être confronté dans le privé, en R&D ? Le travail change beaucoup. Le football, il a changé. Donc on n'est jamais sûr de ce qu'on va faire. Le football, il a changé.